... A l'occasion de la Journée nationale de la sécurité routière, célébrée le 18 février de chaque année, l'Agence nationale de la sécurité routière, Narsa, a présenté plusieurs indicateurs au titre de l'année 2022. L'institution organise plusieurs opérations et actions visant l'amélioration de la lutte contre les accidents routiers. ... Effectivement, le nombre de tués est en baisse et en 2022, on a réalisé une baisse pratiquement de plus de 10%. C'est important, c'est encourageant, mais ce n'est pas suffisant par rapport à nos objectifs stratégiques. Et dans ce cadre, on a identifié en quelque sorte où est-ce qu'on a problème aujourd'hui. Malheureusement, quand on analyse la sinistralité et l'accidentalité au niveau de notre pays, on remarque que nous avons une catégorie qui se distingue de manière très nette, c'est les usagers de 2 et 3 roues motorisées. Et malheureusement, cette catégorie des usagers de la route, pratiquement, elle a gagné 17 points durant les 7-8 dernières années. Et du coup, nous avons établi tout un programme pour essayer de maîtriser tout d'abord la situation et ramener la situation à une situation plus ou moins normale. Nous estimons que si on arrive à réussir le pari justement de cette catégorie des usagers de la route, on peut atteindre les 50% qui sont fixés comme objectifs de réduction qui sont fixés par la stratégie, voire même dépassés. Parce que la marge de manœuvre, elle est énorme, elle est connue et on sait pertinemment où est-ce qu'il faut agir. Le digital est parmi les chantiers structurants sur lesquels table Narsa pour améliorer ses services afin d'assurer plus d'efficacité et de proximité avec les usagers. Plusieurs programmes de développement sont lancés dans la perspective d'initier une dématérialisation quasi totale des prestations. La digitalisation aujourd'hui, ce n'est plus un luxe pour les administrations. Ça devient une nécessité, surtout dans un secteur comme le nôtre parce qu'on a énormément de services à rendre aux usagers et donc du coup, l'amélioration de la qualité de service dans le cadre du programme national de développement humain qui a été adopté par notre pays, le levier de la digitalisation est important. Il est même nécessaire, c'est une obligation. Donc c'est pour ça que dès la création de la Narsa, on s'est lancé dans ce grand chantier de digitalisation pratiquement de tous nos services dans l'objectif d'être une organisation 100% digitale. Et à date d'aujourd'hui, nous avons pratiquement 8 voire 10 plateformes qui assurent un certain nombre de services pour les citoyens que ce soit pour la partie permis de conduire, la partie carte grise, la partie contrôle et également la partie mise à disposition d'un certain nombre de services comme par exemple la vérification des oppositions, le suivi, le traitement des dossiers, les infractions et même une plateforme interactive pour répondre aux doléances des citoyens, ce qu'on appelle Asknarsa. Donc c'est une plateforme qui permet aux citoyens de poser un certain nombre de questions et ils vont recevoir des réponses justement via cette plateforme. Donc la digitalisation aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un processus, c'est un chantier énorme qu'on a lancé et on a commencé aussi par la réforme et la mise à niveau de tous nos systèmes d'information parce qu'on gère énormément de data et ces données doivent être sécurisées, doivent être fiabilisées, doivent être, c'est-à-dire une certaine interopérabilité entre les systèmes d'information, entre la Narsa et nos partenaires, que ce soit les assurances, les douanes, la direction générale des impôts, très originale du royaume, la gendarmerie, la DGCN. Donc nous avons énormément de partenaires avec qui aujourd'hui on échange nos données de façon instantanée, bien sûr, pour le bénéfice et le profit de concitoyens. Grâce aux efforts déployés par Narsa et les différents chantiers lancés, la sinistralité routière s'inscrit ces dernières années dans un train de baissiers. L'objectif est de renforcer la lutte contre les accidents de la route en investissant de nouveaux leviers pour s'arrimer aux meilleures normes.